Vous, vous êtes un nouvel arrivant en région. Ça fait combien de temps que vous vous êtes installé par ici? Depuis le mois de juin, on s'est installé à Saint-Elzéard. Et vous venez de où, vous, juste? On a été pendant trois ans, un petit peu plus de trois ans, à Drummondville, et on est français. On a émigré. Vous êtes de quelle région, vous, juste? Saumur, Angers, Tours, les Châteaux de la Loire. Puis là, vous avez présentement, vous avez un beau projet, un gros projet qui est en route, que vous travaillez dessus. Pouvez-vous nous expliquer, en gros, c'est quoi votre projet? Tout à fait. On a pour projet d'ouvrir une piste de karting sur terre battue l'été. Et en hiver, on va la transformer en glace pour pouvoir que nos locaux en profitent toute la saison et pas que pendant qu'il y a nos touristes qui viennent ici. Je pense que c'est très important de l'accès sur nos locaux. Qu'est-ce qui a été fait, au juste, sur le projet jusqu'à maintenant? Aujourd'hui, on a trouvé notre terrain qui a été approuvé par l'urbanisme, la MRC. Et nous avons déjà le devis des karting et une bonne liste du matériel pour faire ce projet-là. Et ça, ça va être une piste qui va être ouverte juste pour les courses ou ça va être ouvert... Non, non, non. Ce n'est pas que pour de la compétition, c'est pour monsieur tout le monde. C'est du kart de location. Vous venez sans rien. Et nous, on vous offre tout l'équipement, le casque, une combinaison jetable, les gants. Et vous montez dans des kartes de temps qui font 9 HP. Et vous faites des sessions de 20-25 minutes contre 10 autres participants qui viennent soit vos amis, soit de la famille ou soit des inconnus. Et là, vous faites des sessions, vous faites des tours. Et c'est l'intérêt d'une piste de karting. C'est de pouvoir faire découvrir le sport automobile à un tarif vraiment abordable pour tout le monde. Ça, c'est un domaine que vous connaissez bien, vous. Oui, tout à fait, oui. Et en France, j'ai eu le loisir d'avoir une voiture de collection sportive qui m'a permis de rouler sur les plus grands circuits d'Europe. comme Dijon-Prénois, Spa-Francorchamps, mais encore le Nürburgring-Nordschleife. Et c'est avec cette expérience que je souhaite faire découvrir le monde automobile et le sport automobile à nos locaux à un tarif vraiment intéressant. C'est quoi les prochaines étapes pour votre projet ? À l'heure actuelle, on a ouvert un sondage grâce à notre page Facebook qui est Karting Saint-Elzéar. On l'a ouvert samedi et on n'attendait pas autant de personnes à répondre favorable sur notre projet. Au début, on avait axé notre projet sur du tourisme. Et en fait, on voit qu'il y a un réel intérêt pour nos locaux. Et on est très, très, très satisfait de ça. Et là, on vient de lancer un GoFundMe qui va nous servir à nous autofinancer. Pourquoi de l'autofinancement ? Tout simplement pour éviter que la banque nous prête de l'argent et de rembourser cet argent et surtout les intérêts. Ce qui a pour effet de diminuer drastiquement le prix d'entrée des 20 ou 25 minutes qu'on va faire payer pour nos locaux. Puis là, les gens, s'ils veulent vous aider personnellement sans passer par GoFundMe, ils peuvent quand même vous rejoindre. Oui, tout à fait, oui. Ils peuvent nous joindre grâce à notre page Facebook ou tant ou simplement sur notre adresse courriel qui est karting-saint-elzéart-gmail.com. Tout attaché, sans accent. Puis idéalement, le projet, il devrait voir le jour quand? On espère en début d'été, l'idéal, ce serait d'ouvrir au 1er juillet pour justement profiter du tourisme qui va nous apporter notre fonds roulement pour réussir à enchaîner sur les années suivantes. Bonne réalisation. Merci beaucoup. Merci beaucoup.